Bonsoir à tous les dispersés de-delà des fleuves de l'Ethiopie, à tous les dispersés là où ils sont, aux Etats-Unis, dans les îles, en Martinique et partout ailleurs, que Yahvé vous bénisse le chemin. Bonsoir à tous, à tous, à tous, au-delà des Ossins ou au-delà de l'Ethiopie, ou à tous, au-delà des États-Unis ou au-delà du monde. Cette série d'émissions est faite pour soutenir et accompagner le congrès du retour des Afro-descendants et les peuples issus du bassin du Congo. Congrès qui se tiendra en fin novembre 2021 à Yaoundé. Et les travaux préparatoires de ce congrès Se tiendront à Miami, en Floride Du 30 septembre au 3 octobre 2021 Ce congrès est organisé par le Forum Africa Femmes Performantes. Yeah, and this is organized by the African Performing Women Forum. J'ai été contacté directement par Madame Patricia Esther Seke. I was directly observed by President Seke. Qui est la présidente de cet organisme international. President of this international organization. Nous avons eu à discuter et à parler sur la question. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a poussé pour lancer un appel à tous ceux qui ont un aperçu prophétique. And therefore the Holy Spirit helped me to ask for everybody who has the prophetic view of all this. Sur le Reveil de la Reine du Midi. And talking about the awakening of the changing mind of the Queen of the South. Et sur le retour des dispersés. Que chacun de nous puisse joindre ses efforts pour soutenir et accompagner ce congrès. May all of us help us or do something so that this congrès go ahead. Qui s'inscrit purement dans le cadre prophétique. Which is being focused on a prophetic plane. Et pour ceux-là qui veulent prendre part à ce congrès. And for those who want to do something. Je vous prie de contacter les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Chris, we want you to contact all four numbers you will see at the bottom of your screen. Alors une question se pose. And one question is being asked. Si les vrais juifs sont noirs. If Jews are black people. Pourquoi reviennent-ils en Afrique? Why are they coming back to Africa? Et non en Palestine pour rejoindre leurs frères. No, to Palestine, to rejoindre again their brothers. Effectivement, il y a un grand problème d'approche. Yeah, we need to say that there is a big problem of approaching. Un problème d'approche prophétique. There is a prophetic approach problem. Et même deschatology. Yeah, deschatological. D'où la nécessité d'une véritable épistémologie. Yeah, in which we need a good studying of this. Sur la question se pose. On the question that is being asked. Voilà pourquoi pour répondre à ce genre de questions. Therefore, to answer to this kind of question. J'ai voulu vous exhorter sur l'élargissement des frontières d'Israël. I want you to tell more about the extent of the borderland of Israel. Ou l'abolition complète des décrets tyranniques. Or the abortion of the decret Christian tyrannical. Ici, je vais vous simplifier l'approche. Here, I will be very sure to help you. Afin de vous épargner de toutes sortes de confusions théologiques. So that I avoid to all confusion you can have in your mind. La prophétie sur l'extension des frontières d'Israël. The prophétie which is talking about the extension of Israël. Est mentionnée dans le livre du prophète Miché. Is written in the book of the prophet Micah. Au chapitre 7, les versets 11 à 12. In the chapter 7. And some verses that he gave you. Miché, d'ailleurs, est un nom Bantu. Micah, you need to know, is a Bantu name. Donc la vraie prononciation est Niakaya. In which we will have the really and good translation is Makaya. Et pour avoir plus de renseignements là-dessus, je vous conseille d'utiliser la Bible d'André Chouraki. And if you want to know more about this, I want you to go and check in the Bible of André Chouraki. Qui garde au moins l'étymologie originelle des mots. Which has the good sense or the good interpretation of each word. Donc je disais tantôt que cette prophétie a deux approches distinctes. Les traducteurs qui ont gardé la logique du Tanakh. Those people who kept the traduction of the book of Hebrew. Ils ont utilisé l'expression de l'élargissement ou le recul des frontières ou des limites. Par contre, les traducteurs qui ont utilisé la vulgate. Yeah. Otherwise, those people who use the Bible that we call vulgate. ont utilisé l'abolition des décrets ou des édits. They have used the expression of eliminating some words said before. Ainsi, pour commencer, je veux d'abord m'élargir ou m'étaler sur l'élargissement des frontières. So, to start up with or to deal with all this, I will start about the extending of borderness. Pour que nous puissions avoir une idée très claire. So that we have a clear idea. Sur la raison qui fait que les Juifs de la diaspora. Ou ce que l'on appelle les Afro-descendants. Ou ce que l'on appelle les Afro-descendants. Puissent rentrer pour rejoindre leurs frères qui sont au-delà des fleurs de l'Éthiopie. Et je vais lire trois traductions différentes. Je prends la traduction Louis-Ségan. Miché chapitre 7, le verset 11 à 12. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie et des villes de l'Égypte. De l'Égypte jusqu'aux fleuves. D'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Dans la traduction, le Sémère. Voici venir le jour où l'on rebâtira les murs de votre vie. Et voici ce jour-là. on repoussera tes frontières. Ainsi, pour terminer la traduction d'Arbi. Au jour où tes murs doivent se bâtir, ce jour-là, la limite établie sera reculée. Alors, nous voyons par là qu'Yavé parle d'un jour futur où les murailles seront rebâties. Où Dieu va relever les tentes ou les tabernacles de David. Et en ce jour-là, les limites de son enceinte seront reculées. Alors, l'Égypte et l'Assyrie viendront. C'est-à-dire ceux qui étaient en Assyrie et ceux qui étaient dispersés en Égypte viendront à elles et les frontières s'étendront depuis l'Égypte jusqu'à l'Ephrate d'une mer à l'autre. À cela se réalisera les paroles d'Esaïe au chapitre 19 les versets 23 jusqu'au verset 25. La Bible dit en ce jour il y aura un chemin battu de l'Égypte à l'Assyrie. Et l'Assyrie viendra en Égypte et l'Égypte en Assyrie et l'Égypte servira avec l'Assyrie. l'Éternel. En ce jour-là Israël sera troisième avec l'Égypte et avec l'Assyrie une bénédiction au milieu de la terre car l'Éternel des armées le bénira en disant béni soit l'Égypte mon peuple. la Syrie l'œuvre d'un même et Israël mon héritage. Ainsi en considérant ce qui est écrit dans la Torah du Jubilé Sam se partage le pays d'Éden au milieu avec Cam. Sam est en la région de l'Éden en milieu avec Cam. Et Sam a reçu la partie sud de l'Éden qui est appelée le Saint des Saints que les anciens Égyptiens appelaient Tarnager ou Tarnager est le grand bassin du Congo que le prophète Ézéchiel appelle la forêt du Midi. dans Ézéchiel 21 le verset 2 à 4. Ésaïe de son côté appelle ce pays la terre qui fait ombrage avec ses ailes que Louis II a mal traduit en disant terre où rétentit le cliquetis des arbres. Dans le pays est coupé par des fleurs. Ésaïe 18 1 à 7. Ainsi Sam contrôle le Saint des Saints Sam contrôle le centre du désert qui est le mont Sinai et Sion qui est le centre du nombril de la terre. Ces trois ont été créés l'un face contre l'autre comme des endroits sains. Ainsi le retour des dispersés dans le pays du délai des fleuves de l'Ethiopie c'est-à-dire le retour des afro-descendants dans le grand bassin du Congo et en quelque sorte un retour sur la terre ancestrale. voilà pourquoi les pères fondateurs du mouvement afro-centrique qui engendrera le pan-africanisme et le mouvement du Nazaréa ou du Rastafaria n'avaient aucun projet pour s'orienter vers la Palestine puisque la Palestine était sous contrôle de l'Empire Ottoman. même le sioniste Théodore Ertzel était d'avis d'un retour éventuel vers l'Ouganda pour se joindre avec ses frères noirs puisqu'il y avait une preuve physique de la présence du Negus l'empereur d'Ethiopie qui fut le descendant direct de la relation entre le roi Salomon et la reine Makeda que la Bible appelle la reine de Séba dont Jésus fait allusion dans Matthieu 12 par la reine du Midi si l'empereur ou le Negus éthiopie était la lignée directe de Salomon voilà une preuve palpable que la lignée de David se trouve en Afrique et non tous ces mensonges des rois méronvingiens de l'Europe centrale et si la lignée d'Abraham ou la lignée de David de Salomon se trouve en Afrique ceci n'était que normal que les dispersés comme le suggérait Marcus Garvey devaient tous quitter la maison de la servitude qui est l'Egypte spirituelle appelée les Etats-Unis d'Amérique pour s'orienter directement vers l'Afrique parce que un certain nombre de prophéties devaient avoir lieu d'accomplissement en Afrique précisément Ésaïe 18 Ésaïe 19 Ésaïe 11 Ésaïe 27 et tant d'autres prophéties parmi lesquelles celles qu'on est en train de glaner ici dans Michée chapitre 7 le verset 11 à 12 ces prophéties touchent l'Afrique et le peuple africain ce qui se clôture ou ce qui gravite autour de Sophonie 3 10 qu'au-delà des fleuves de couche mais dispersés mes adorateurs m'apporteront des offrandes sans goûts Je m'appelle Patricia Sequet président fondatrice de l'organisation Africa Femme Performante basée dans l'État du Mériland aux États-Unis Je suis également vice-présidente du Manikahoué en charge de la coopération Le Manikahoué c'est une association c'est un réseau des femmes au Cameroun qui fait la promotion du Maine du Cameroun Je suis également vice-chair au Cameritan International qui est une organisation d'Afro-descendants basée dans l'État du Mériland également aux États-Unis Cette organisation a pour objectif de promouvoir le retour des Afro-descendants sur le continent africain Je suis auteure de quatre ouvrages et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter notre showroom le showroom du Maine du Cameroun à Yahoudé que nous inaugurons aujourd'hui et ce showroom a pour vocation de promouvoir les produits qui sont demandés sur le marché américain et aujourd'hui nous avons donc eu le plaisir de présenter ce showroom vous savez que suite à la pandémie de la COVID-19 qui a frappé en 2020 l'année dernière tout le monde s'est répliqué un tout petit peu sur les produits naturels tout le monde a commencé à consommer les produits naturels afin de booster le système immunitaire et il est temps maintenant de profiter de cette opportunité qui est l'opportunité de promouvoir les produits mails en Afrique les produits made in Cameroun parce que l'Afrique a tout pour nourrir le monde le Cameroun c'est l'Afrique en miniature et au Cameroun nous avons tout pour offrir au monde un système immunitaire bien rempli bien fort bien établi donc dans notre showroom nous présentons les produits made in Cameroun mais pas n'importe quel produit made in Cameroun nous présentons les produits made in Cameroun qui sont prêts à l'exportation et surtout qui sont demandés par sur le marché américain on ne vend pas à l'exportation pour vendre à l'exportation mais nous répondons à une demande qui nous est faite aux Etats-Unis et nous avons l'honneur également d'accueillir dans ce showroom des partenaires et des investisseurs qui sont venus des Etats-Unis parmi eux il y en a qui ont commencé déjà à acheter les produits made in Cameroun et ils sont venus eux-mêmes palper du doigt de la chaîne de production c'est-à-dire des producteurs jusqu'à la mise en rayon dans notre showroom à la mise en rayon et ils sont venus à la mise en rayon